A la base, non. L'alimentation créole traditionnelle a tout pour être équilibrée. Des féculents, le riz surtout, ou même le souce au maïs avec des grains, lentilles, des légumes, bret de chouchou et des protéines, viande ou poisson. D'ailleurs, longtemps, nos grammons ne mangeaient plus sainement que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le temps de cuisiner eux-mêmes, parce qu'ils utilisaient des ingrédients plus naturels, légumes lacots, maniocs, et parce que la viande et les matières grasses étaient plus rares et les portions riz, grains, légumes étaient plus équilibrées. Quand on mange dehors, c'est pire. Les barquettes sont énormes et souvent trop grasses. Mettons le contenu d'une assiette pour se rendre compte de la quantité. N'hésitez pas à demander moins de riz quand vous mangez dehors ou que vous prenez une barquette. Demandez toujours plus de légumes. Ils vous feront digérer plus lentement et réguleront votre appétit. Cela vous évitera les envies de grignotage deux heures après le repas. Et si l'endroit où vous achetez vos barquettes ne propose pas régulièrement de légumes, changez d'endroit. Apportez votre propre barquette. Non seulement c'est meilleur pour la santé, si elle est en verre, c'est plus écologique, mais ça permet surtout d'éviter d'être servi dans des barquettes pré-remplies, contenant beaucoup trop de riz. Vous pourrez ainsi demander des doses plus personnalisées, moins de riz, plus de grains, plus de légumes, etc. Et quand vous cuisinez vous-même, le bon réflexe, c'est de mélanger du riz blanc avec du complet ou semi-complet. Pour quelles raisons ? Parce que le riz blanc collant, qui est bien trop cuit, se digère beaucoup trop vite. Si vous utilisez du riz complet ou semi-complet, leurs fibres vous permettront d'être mieux calées et aussi d'améliorer votre transit. C'est-à-dire moins de problèmes de constipation. Idem pour les pâtes complètes, c'est mieux. C'est surtout le fait que les Réunionnais s'éloignent de l'alimentation traditionnelle pour se tourner vers une cuisine industrielle, moderne, à base de pizza, burgers, sandwichs, soda, biscuits et tous les plats préparés par les chaînes de fast-food ou supermarchés. Des ingrédients qui sont suspectés de jouer un rôle dangereux sur notre santé, diabète, cholestérol, cas d'hypertension, problèmes de cœur. Par manque de temps ou par facilité, la tendance est de choisir des repas rapides, de mauvaise qualité et qui sont toujours les mêmes. Tout ce qui dit pain blanc de la station, celui utilisé dans les Américains gratinés, le burger des fast-food, les biscuits tout préparés, ce sont les mêmes problèmes. De la farine blanche, sans fibre, des ingrédients de mauvaise qualité, bien trop cuit, ultra transformés avec des conservateurs, des sauces et souvent des exhausteurs de goût. Sans compter que sans se rendre compte, on mange plus. Parce qu'on prend souvent les formules complètes en menu. Frites, plus sauce, plus burger, plus boisson extra sucrée. Les portions sont de plus en plus grandes. Il y a 20 ans, tout était en plus petite quantité. Je vous montre aujourd'hui un soda en XL, c'est deux verres et demi. Une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais à la longue, les risques pour notre santé sont réels. Plus un aliment est transformé, autrement dit, plus il contient d'ingrédients que vous ne reconnaissez pas, plus il est suspecté de jouer un rôle dans les risques de cancer et de diabète. Le sel est presque toujours en excès dans ses produits et pose des problèmes aux reins et des problèmes d'hypertension. Ces produits sont aussi souvent pleins de sucre caché. Ils ne sont peut-être pas sucrés au goût, mais ils sont bien là. À moins long terme, fatigue, surpoids, problèmes de digestion. Ces produits de mauvaise qualité ne nous apportent peu, voire aucun bienfait. Voyez par vous-même, quand on en mange, on a faim deux heures après, car ce sont des aliments pauvres en nutriments. Alors qu'en mangeant plein de vitamines, de minéraux et de fibres, on se sent mieux, on a moins envie de lignoter, on tombe moins souvent malade. En plus, à La Réunion, nous sommes plutôt gâtés côté fruits et légumes toute l'année. Pas besoin de les manger tristement, bouillis ou que la vapeur, soyez créatifs. Si, bien sûr, prenons quelques exemples. Aujourd'hui, vous avez envie d'une pizza. Pas de souci, mais ajoutez-y une portion de légumes, par exemple une salade de concombre avec des tomates. Vous avez envie d'une glace ? Faites-vous plaisir, mais ce soir, pour le dessert, mangez plutôt un yaro de nature ou une salade de fruits. Vous avez envie de pâte carbo ? Ok, mais mélangez spaghetti complète et spaghetti blanche avec des brinjels et courgettes grillées. Envie de burger, par exemple ? Faites-le vous-même. Un pain de la boulangerie à base de céréales complètes ou variées et une viande 100% de qualité qui ne serait d'ailleurs pas forcément hachée. Il est possible de réaliser des burgers à base d'agneau, de canard ou même de poisson frais. En le faisant, vous montrez à vos enfants que l'on peut se faire plaisir de façon plus saine, sans courir au fast-food du coin qui fera tout pour attirer les enfants. Goût sucré, jeu menu. Dans un monde idéal, on ne mangerait pas de malbouffe plus d'une fois par mois. Déjà, vous pouvez limiter les écarts à un par semaine maximum. En faisant l'effort de chercher d'autres solutions pour le reste du temps, vous verrez que vous vous sentirez mieux. Vous serez moins fatigué, mieux dans votre peau et surtout vous redécouvrirez le plaisir de manger de bons repas. Votre corps et votre portefeuille vous diront merci.